Bonsoir à tous, merci d'être présents, merci pour l'invitation de la part de l'association et Julien qui a donné mon nom pour donner une partie physiothérapique. Et merci à l'ensemble des premiers intervenants qui ont donné de plein d'informations intéressantes, très pertinentes, et sur lesquelles je vais essayer de rebondir un petit peu pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire en physiothérapie. Oh, comment peux-tu te passer là ? Oh, est-ce que j'arrive à faire tourner le moment là ? Je vais essayer comme ceci. Pour me présenter, je suis Thomas Zansky, je suis kinesthérapeute, j'enseigne dans différents instituts de formation en France et en formation continue pour les confrères post-diplôme. Je suis actuellement en train de faire un doctorat dans l'équipe de professeurs Boissira dont on a parlé tout à l'heure. Sur un domaine de douleur qui est un peu différent, c'est chez les parapéliques. Et je suis membre du groupe d'intérêt douleur de l'Association française de physiothérapie et co-directeur de la commission de rééducation et réadaptation de l'Association française d'études et de traitement de la douleur dont vous avez déjà entendu parler. Et je suis impliqué dans d'autres associations mais avec des responsabilités un peu moindres. J'ai un conflit d'intérêt, je ne vais pas être kinesthérapie, je suis kinesthérapeute donc il y a probablement un biais intellectuel sur la présentation des données que je vais vous faire mais je n'ai rien à vendre en particulier, surtout que je pratique à Paris donc je ne viens pas faire de promotion de mon cabinet. Les objectifs pour moi ensemble, ça va être essayer d'aborder ce qui est dit dans la littérature sur l'intérêt de l'exercice thérapeutique et l'activité physique dans la fibromyalgie et de voir comment on pourrait essayer d'appliquer ce qui est dit dans la littérature au quotidien. Un petit avant-propos sur l'intérêt de l'activité physique. Vous en avez peut-être entendu parler pas mal, en tout cas en France, enfin sur Paris, il y a pas mal de petites affiches sur le fait que rester assis fait mourir. C'est important. On se rend compte que l'inactivité qui est jugée comme une activité à peine un peu au-dessus de l'activité de repos donc quand vous restez allongé, assis, on sait que les français restent environ 7h30 assis par jour ce qui est un problème. Le problème c'est qu'il faut faire jusqu'à une heure d'activité pour compenser les 7h d'activité, donc on a du mal à le gérer. Donc essayez de vous lever régulièrement, la pause est une bonne chose, il fallait sortir, prendre les coups de l'offre, aller dehors, c'est une bonne idée. Le cadre de réflexion que j'utilise, que j'essaie de vous présenter un petit peu là, c'est de se dire, comme ça a été présenté tout à l'heure, la douleur dans la fibromyalgie est liée fortement à un dysfonctionnement du système nerveux central, donc la sensation centrale, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'idée est de se dire que les perceptions qu'on va avoir issues des sens vont être traitées par le système nerveux central selon des probabilités bayésiennes. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher, mais l'intérêt de cette probabilité-là est de se dire que quand une information arrive dans votre organisme, l'organisme va essayer de savoir à quel point elle est pertinente en fonction de ses expériences. C'est ce qui vous permet, vous, de croire qu'un yaourt jaune a un goût de vanille, parce que vous êtes habitué par le commerce à goûter des yaourts aromatisés à la vanille qui sont jaunes, alors que vous savez que la vanille est noire et que quand vous mangez un vrai york à la vanille, il est blanc avec des lents noirs. Et on peut jouer avec ça, et ça est d'importance, on va parler un petit peu du conditionnement pour essayer de voir comment on peut changer l'activité physique. Une fois qu'il y a eu ce traitement d'informations, l'information va être traitée de part inconsciente, avec des réactions que vous ne maîtrisez pas, le changement de rythme cardiaque quand vous faites mal, quand il y a une pensée stressante ou quoi que ce soit, vous avez une faible capacité à moduler ça. Et après il y a des perceptions conscientes, toutes les émotions que vous allez avoir, le ressenti sur un endroit qui va émerger. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut considérer qu'il y a un espèce de conditionnement qui peut se faire en conséquence des informations qui arrivent. Le conditionnement, vous connaissez probablement Pavlov et le chien, le fait de faire sonner une petite cloche avant d'aller manger. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais moi en école primaire, il y avait pareil la cloche quand on faisait sonner pour nous appeler à manger. On a ce conditionnement là. Et il y a un autre type de conditionnement, dit le conditionnement opérant, qu'on va aborder tout à l'heure. Et dans ce qui est issu de la conscience, il y a une chose qui nous semble potentiellement intéressante dans un aspect cognitivo-comportemental, qui est la valorisation. Quand vous avez une information qui vous arrive de façon consciente, vous allez lui donner une certaine valeur. Vous allez donner du poids, j'espère, plus important à ce que vous avez entendu aujourd'hui, par rapport à ce que vous pourrez attendre sur d'autres sites, sur d'autres informations par rapport à la fibromyalgie, les informations que vous avez eues là ont certaines valeurs. C'est aussi plusieurs recherches, des centaines de patients étudiés. Ça a plus de poids que simplement ce qu'a dit un ami lors d'un repas. Et en fait, nous pouvons faire varier ces choses-là pour changer un petit peu le comportement, en jouant sur le conditionnement et la valeur qu'on donne aux choses. Ça, c'est le cadre théorique. Et pour répondre à la question, est-ce que les exercices sont bons ? Et à répondre au premier point, oui. Les dernières méta-analyses, donc, le docteur Salva vous a présenté quel était un peu le principe. Quand on regarde dans la littérature actuelle, est-ce que les exercices, que ce soit aérobie, faire un peu de vélo, de marche, de course, faire du renforcement, des étirements, ce qu'on voit dans la littérature apparaître, c'est qu'on a un effet positif sur la douleur qui est aussi fort que les traitements médicamentaux. Donc, on peut avoir une réduction des symptômes qui est importante quand on fait de la rééducation et qu'on va aller vers l'activité physique. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a des résultats intéressants sur la douleur et on a aussi des résultats très intéressants sur la qualité de vie. On améliore aussi la qualité de vie de façon notable quand on va se mettre en place dans un programme de rééducation et de rentraînement à l'effort. Donc, pour répondre à la première question, oui, l'exercice est bon et n'est pas néfaste, malgré la sensation qui peut faire apparaître de douleur liée à la sensation du système. Est-ce que c'est facile ? Pas forcément. On sait que dans la fibromyalgie, on a une altération de la modulation de la douleur, comme ça a été présenté tout à l'heure. On sait que quand les personnes ont une fibromyalgie qui s'est déclarée et installée, les systèmes d'inhibition de la douleur qui reposent sur l'opium que vous faites naturellement et sur le cannabis que vous sécrétez naturellement et les sérotonines hautes, vous avez une perturbation de ces systèmes-là. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut être un outil. Évaluer la capacité de modulation de la douleur peut être un outil pour, de façon expérimentale, c'est démontré. Plus vous avez une modulation de la douleur qui est faible, mieux vous allez répondre à certains types de traitements, dont la dioloxytine, c'est ce qui a fait le Garnitsky. Comment évaluer ça ? C'est assez simple. Vous avez mal, vous avez une première douleur, par exemple le coude ou quoi que ce soit, et vous faites volontairement mal, vous mettez la main dans l'eau chaude ou quelque chose qui brûle un petit peu, et vous voyez que c'est la première douleur au niveau du coude, ça améliore. La réponse normale, chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie, en 80% des cas, c'est une diminution de la première douleur. Quand on fait mal quelque part, on est censé avoir une diminution de la première douleur. L'inconvénient, c'est qu'on voit que dans ces douleurs qui s'installent, le système dysfonctionne, on n'a pas de modulation de la douleur, il n'y a pas cette inhibition de la première douleur du coude en se faisant mal à la main droite, on a parfois même une augmentation de la douleur. Ça, c'est un problème. Il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est que la sommation temporelle, c'est le fait qu'en général, quand les personnes ont une douleur, à force de marcher sur une douleur, sur la cheville qui est un peu règle le matin, qui est un peu douloureuse, en s'échauffant, en général, les douleurs sont censées s'améliorer. C'est ce qu'on appelle la sommation temporelle, à force de répéter une stimulation, normalement, on la tolère de mieux en mieux. Et là, on voit aussi que ce phénomène est altéré, et c'est des preuves d'altération du fonctionnement du système nerveux central. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est de pouvoir s'évaluer et de voir à quel point on est sensible, à un moment donné, et pouvoir vérifier ce phénomène de sensation centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est que la norme est de se dire que quand on fait de l'activité physique, on stimule ces fonctionnements d'inhibition de la douleur. C'est ce qui explique que les marathoniens arrivent à courir 40 km, alors qu'ils sont en train de mettre de grosses contraintes sur leur situation, les muscles, ils ont des courbatures le lendemain qui sont les signes de petites altérations et des déchirures du muscle, et pourtant, ils ne les font pas après, ce n'est pas au repos le lendemain qu'ils sont les lésions, mais c'est pendant la course. Et pendant la course, leur système s'est mis à fonctionner, à s'écrir de l'opium et autres, ce qui permet de masquer ce message qui remonte l'excès de contraintes. Donc, c'est encore des arguments en faveur, et il y a d'autres modèles expérimentaux qui ont essayé d'étudier ça, et par exemple, en stimulant artificiellement le cortex moteur, on peut avoir aussi un effet inhibiteur de la douleur chez certains patients, et on voit que c'est avec activation du système d'inhibition habituel qu'ils sont bien tournés. Donc, c'est encore un argument en faveur, ou le fait que ne pas bouger fait mourir, le fait de bouger peut relancer l'activité inhibitrice. Est-ce que ça tourne ou pas ? Ceci est un résumé, les différentes fonctions qu'on peut voir, les lères cérébrales, donc le cortex intérieur, dont on a entendu parler tout à l'heure, et différentes aires sont impliquées dans ce phénomène d'inhibition de la douleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'outre les activités de perception de la douleur, ces hommes qui sont fortement corrélés à la modulation de la douleur sont aussi fortement activés par vos émotions. Plus vous allez avoir des émotions négatives, plus ça va inhiber votre système d'opium, et du coup, plus facilement on remontera la douleur, ce qui peut expliquer ce que certains ont éprouvé, que lors des moments un peu difficiles émotionnellement, vous avez plus de douleur, et au contraire, quand on passe un bon moment, comme ici, j'espère, les symptômes s'améliorent. Comment on peut appliquer ça ? De façon assez simple, les choses ne sont pas faites en une fois. Vous pouvez apprendre les choses comme vous pouvez les désapprendre. L'exemple qui m'est venu hier quand je finissais de préparer ça, c'est mon oncle, j'avais un oncle qui est... je suis d'origine colonnaise, mes grands-parents sont venus en France, et une partie de la famille est partie en Angleterre après. Et cet oncle qui a vécu 40 ans en Angleterre, quand il est revenu en France, rencontrer de nouveau la famille, il ne savait plus parler sa langue maternelle de polonie. On se dit tous que c'est un peu bizarre d'oublier quelque chose, c'est aussi profond, mais vous êtes tous capables d'oublier quelque chose. La preuve, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez déjà oublié, c'est bien la preuve que vous l'avez oublié. Et vous pouvez apprendre des choses, on peut apprendre, c'est plus ou moins facile, vous êtes plus ou moins neuroplastique, qu'on sait que quand vous étiez enfant, c'est plus facile d'apprendre. C'est ce qui peut expliquer ce qu'on retrouve dans la littérature sur le fait que les gestes invasifs chez les prématurés sont des facteurs de risque, de conduite à risque et de douleur plus tard, parce que le système est très plastique à ce moment-là. Et maintenant, en avançant dans le temps, on devient un peu moins malléable, on renforce un peu ces faits psychorigides qu'on a tous, c'est ce qui explique les histoires de couple, qui arrivent avec le temps où les gens se renforcent, en fin de compte. Et pourquoi ça peut être compliqué ? Si on dit que l'activité physique, c'est bien, ça améliore les patients, ça fait sécriter de l'opium, on devrait bien. Il y a un modèle, qui est le modèle de Vlahen, sur la peur et l'évitement, qui explique, qui pourrait, de façon théorique, expliquer une partie des difficultés à se remettre en activité. On considère en général, et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on retrouve, de façon plus importante, un traumatisme, un premier traumatisme, un moment ou un autre, avant de déclencher la fibromyalgie. Et tout le monde a des traumatismes, mais il y en a qui vont expérimenter de la douleur, puis vont avoir un comportement qu'on considère lié avec peu de peur, peu d'angoisse par rapport à ça, d'un faible catastrophisme, et vont pouvoir se reconfronter à la situation et repartir. Globalement, si vous faites de l'excitation, le fait de chuter, vous faites mal au dos, mais on vous dit, retournez-y pour ne pas avoir peur du cheval, et c'est ce phénomène-là qu'on essaie de forcer. Moi, je faisais du rugby, on m'a dit, c'est le métier qui rentre, et bien, on est obligé d'y retourner, et puis, en fin de compte, on s'amuse bien. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et le catastrophisme, quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément, qu'on a tous plus ou moins en nous. Moi, j'ai un très fort catastrophisme, dès que j'ai une douleur, quelque part, malgré que je sois assez éduqué sur le fonctionnement de ces choses-là, je suis à peu près sûr d'avoir une nécrose de la hanche, d'avoir un cancer, quoi que ce soit. Bon, j'attends deux jours, et ça passe, j'ai eu cette chance-là, ça me résonne un petit peu, mais parfois, on n'y arrive pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de catastrophisme, qui comporte trois sous-dimensions, quand on parle de catastrophisme pour quelqu'un, c'est d'une, le sentiment d'être sans aide, ce qui doit arriver à pas mal de personnes, le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir faire les choses, et de ne pas avoir de prise sur ce qui se passe, et ce qu'on appelle l'amplification, le fait de se dire, j'ai cette douleur, et du coup, je ne peux plus rien faire, et ça ne va pas se passer, c'est une catastrophe, rien ne va s'améliorer. Et quand il y a ce genre de phénomène-là qui se passe dans les pensées, ça active certaines zones qui vont perturber la modulation de la douleur, et vous êtes en train de créer une profession autoréalisatrice, c'est comme quand vous faites du parachutisme, on vous dit, regarde où tu veux aller, et si vous êtes en train de descendre et que vous voyez un hangar, ne regardez pas l'hangar, parce que sinon vous allez rentrer de temps, j'ai un camarade à qui c'est arrivé, lui n'est pas tombé, mais il y a un des gars qui l'a sauté, qui a eu très peur de l'hangar, il n'a fait que regarder l'hangar, et il a l'empreinte de son visage dans l'hangar. Il a survécu, pour une fois c'est très bien. Mais du coup, il y a un risque de faire une autoréalisation du problème et de maintenir les choses. Plus vous avez peur de quelque chose, comme quand certains ont peur des arraignées, en général la première fois que vous avez peur, c'était une grosse arraignée, et après ça peut être des tout petits arraignées, voire juste un point noir qui bouge quelque part, on se dit, ça se trouve c'est ça, et ça c'est un problème. C'est un modèle qui permet d'expliquer un peu les choses, et de se dire qu'il faudrait peut-être essayer de rationaliser un petit peu ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on pense des choses. Donc c'était l'aspect valorisation des événements qu'on peut faire consciemment, et c'est une des clés des thérapies comme niveau comportemental qu'on utilise pour s'aider à retourner au mouvement et à la contrainte. Parce que la contrainte semble plutôt bonne. L'idée est assez simple, il semblerait que l'organisme soit bon à faire ce qu'il a l'habitude de faire, tant que ça reste raisonnable. Si vous buviez l'eau du Gange en Inde, probablement vous serez malade, mais les Indiens arrivent à faire de façon répétée parce qu'ils sont exposés. L'inconvénient c'est un stress important, donc il y a quand même des conséquences. Mais pour courir le marathon, il faut s'entraîner et mettre de la contrainte progressive. Si vous parlez anglais tous les jours, vous parlez de mieux en mieux anglais, c'est ce que je dis aux étudiants, la seule façon que j'ai eu de réussir à lire des articles en anglais, c'est d'en lire. Et si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes jamais devenu bon en échec sans y jouer. Il y a deux types de conditionnements. On a parlé de la valeur, il y a deux types de conditionnements qui peuvent être intéressants. Le conditionnement plaviovien, dont nous avons parlé avec l'histoire du champ qui s'habille et de la sonnette. Quand vous avez deux stimulus qui sont proches dans le temps, on a tendance à considérer qu'ils ont un lien et on va pouvoir conditionner une réaction à un stimulus qui n'était pas en rapport avec la même chose. C'est ce qu'on a dit avec le yaourt ayatani. Et il y a un autre conditionnement qui est le conditionnement dit opérant, ou ce qui n'est rien, qui est une évolution à proche de ce premier conditionnement, où cette fois, nos actions vont créer le conditionnement aux choses. Si vous voulez un exemple, en ce moment qui est d'actualité, vous regardez Raphaël Nladal. C'est un des seuls joueurs qui passe 10, 15 secondes à taper la balle, à se rhabiller, à se pourcoiffer avant de taper. Probablement qu'ayant réussi une première fois en se rhabillant, en se r'ajustant, en s'entendant bien, à faire un très bon smash, à mettre un ace, ça a renforcé le fait de dire qu'il fallait se préparer comme ça pour réussir. Et ça a pris de telles proportions qu'il a commencé à avoir des pénalités parce qu'il peut mettre 30 secondes à se rhabiller avant de servir, ce qui n'est pas très fair-pro. Et on a le même phénomène avec la douleur. Si on a une douleur et qu'on conditionne notre activité par rapport à la douleur, on laisse à la douleur une grande place et notre comportement va être dicté par ça. Après, il faut se dire est-ce que c'est ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, quel est l'intérêt de ces choses-là et comment on peut essayer de le moduler. Les choses ne sont pas faciles, on sait qu'il y a des ressources qui manquent, mais il faut le faire un travail pour pouvoir améliorer ça. Et un des risques qu'on a, et c'est un faux ami, parce que de façon aiguë, se mettre au repos, ce qui est assez logique, ça diminue la douleur. Quand vous tapez le pied dans le sol, vous avez une petite contraction réflexe de la hanche pour protéger le pied pendant quelques temps. Ça a du sens de mettre un peu au repos la structure. Mais si on perdure dans le temps, la structure se désadapte et pourra prendre moins de contraintes. Du coup, elle sera plus sensible. Du coup, on aura de la douleur plus facilement. Du coup, on va éviter. Le corps va être moins capable d'encaisser la contrainte et on va dans un cercle vicieux potentiel. Donc, ces deux notions de comportement et d'évaluation peuvent être des aides pour essayer d'analyser notre comportement afin de pouvoir essayer de retourner à l'activité physique qui, on l'a vu, en moyenne, était quelque chose qui pouvait aider à retrouver une capacité intéressante et une moindre douleur. Des pistes qui pourraient aider, c'est ce que recommandent certaines personnes, comme Vlyon, qui ont introduit ce modèle-là de peur évitement ou Ertaflor qui fait pas mal d'études sur la douleur, c'est de se dire déjà avoir un calendrier, se tenir un calendrier et avoir un calendrier de tâche. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ça dans leur parcours de soins, mais par moments, on leur demande de faire un calendrier. Et j'ai essayé avec certains patients et le problème, c'est que le retour qu'on avait, c'était un calendrier où à 9h, j'ai mal, à 11h, j'ai mal, à 13h, j'ai très mal, à 14h, j'ai un peu mal, à 15h, j'ai très mal. Et l'inconvénient, c'est que pour moi, physiothérapeute, enfin kiné, où j'ai besoin d'avoir un retour de fonction, parce que je ne travaille que sur la fonction, je ne suis pas là pour faire un diagnostic, de savoir quelle structure se réaliser ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour changer un peu le comportement des personnes et les aider à aller dans le sens où ils veulent aller. si on ne sait pas quels sont les facteurs de risque, ce sur quoi le système s'est conditionné, on ne sait pas sur quoi jouer. Certains patients décrivent des douleurs sur des choses assez étranges. Il y a un collègue australien qui raconte l'histoire d'un boulanger qui n'avait pas une fibromyalgie mais une douleur de membre fantôme amputée. Il était boulanger, il faisait le pain et à un moment, sa main est restée dans la machine, ça lui a broyé la main amputée. Et tous les dimanches matin, il avait de fortes douleurs quand sa belle-sœur venait et ce que faisait sa belle-sœur tous les dimanches matin, elle venait avec le pain, les viennoiseries pour faire le petit-déj tous ensemble. Et ce qu'a proposé le collègue australien qui est un chercheur assez connu dans le milieu de la douleur en physiothérapie, il a dit essayez de vous mettre des petits cotons dans le nez de façon à couper l'odeur et il s'est rendu compte en fin de compte n'ayant pas l'odeur qui rappelait l'atelier et le traumatisme, le patient avait moins de douleur. Ce n'est pas une solution miracle pour tout, je vous rassure, ou je ne sais pas, pour rien. Il faut respirer, ce serait plutôt efficace. Mais il y a des petites choses dans l'environnement qui peuvent être étudiées qui vont alerter le système. On a vu que dans la toute perception et dans tout conditionnement et dans la sensibilisation du système, il y a une part à laquelle on va avoir accès qui est consciente et il y a une part à laquelle on ne va pas avoir accès et il faut pouvoir l'étudier avec la capacité et le fonctionnement pour pouvoir essayer de comprendre sur ce point on peut jouer. Ce n'est pas facile, ça prend du temps. Mais avoir un calendrier qui ne soit pas lié à la douleur mais plutôt lié à ce que je veux faire à ma fonction semblerait pouvoir aider. Une autre recommandation qui est proposée par Flore et mon collaborateur, c'est de se dire quand je prends un traitement qui est efficace pour moi, j'essaie de le prendre de façon régulière, à des intervalles de temps réguliers est totalement déconnecté de la douleur. Si vous le faites et ce qu'on suspecterait qu'il pourrait se passer, je n'ai pas de données sur ce potentiel de biais de conditionnement, mais si on prend un traitement antalgique à chaque fois qu'on a une douleur, on va créer un conditionnement pavlovien assez bête et méchant et on risque d'avoir des symptômes qui perdurent à cause de ça. Pour donner un exemple personnel, étant enfant, j'avais un format des transports en voiture. L'inconvénient, c'est que nous sommes une petite famille et ils sont, moi j'habite à Paris, il y en a dans le Nord et dans les Charentes, il y a toujours 3 à 5 heures de voiture. Vous imaginez bien qu'étant enfant, c'est une certaine torture. Et on m'a donné des petits médicaments homéopathiques. Ils sont venus avec mes parents trouver que ça allait mieux. Moi, je ne suis toujours aussi pas bien, mais pour eux, ils croient que c'était bien. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que j'ai aidé un ami boucher de la famille à aller à Rungis le matin et n'ayant pas très faim, j'ai juste bu un peu d'eau avec du sucre. L'homéopathie, c'est du sucre avec un peu de rien. Du coup, quand j'ai goûté le sucre, j'ai eu ce même conditionnement de je vais prendre la voiture, j'ai un bout sucré et j'ai eu la nausée. Donc ça m'a soigné l'homéopathie, c'est une bonne chose et ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux le pavé. Après, j'ai dû m'exposer un petit peu parce que le traitement que j'avais avant ne m'aider plus. Pas que le traitement soit inefficace quand c'est honoméopathique, mais des fois, ça ne peut plus aider comme certains traitements n'aident plus. Dans ces cas, il faut réfléchir à l'intérêt qu'il soit. Ça peut être une piste, ça n'est pas la solution à tout, mais ce sont des petites pistes qui peuvent être intéressantes. Donc avoir un calendrier, un calendrier de fonction en fonction de vos valeurs et pas un calendrier de douleur et avoir un traitement qui soit réglé sur nos actions, nos fonctions et pas sur les symptômes parce qu'on sait que les symptômes sont trop variables. Tout le monde l'a expérimenté, des douleurs qui fluctuent sans raison, on a du mal à comprendre. Si on se laisse accaparer que par ça, il semblerait que ça ne remette pas le système. C'est comme vouloir sentir comme nous. Vous avez le phénomène du beau gelé nouveau aussi chez vous ? Un peu moins peut-être. Sur Paris, ils aiment bien ça et ils arrivent à sentir de la banane et de l'ananas dans le vin. Probablement, quand on veut sentir, on peut sentir ce qu'on veut. Il y a plusieurs études où on peut faire de la suggestion assez simple, de façon volontaire ou involontaire. Il y a une étude assez marrante qui a fait apparaître de la douleur sur des patients sans douleur à la base par hypnose et on voit que le cerveau s'active différemment de quand on fait une première stimulation douloureuse et c'était du chaud du chaud au 46 douleurs en général c'est ressenti comme douloureux. On voit l'activation du cerveau on demande au patient de se remémorer de cette douleur l'activation est un peu différente et après on fait sous hypnose apparaître une perception douloureuse et on voit que la perception des patients arrive à déclencher la douleur alors qu'on ne les touche pas on leur fait suggérer et cette activité-là n'est pas l'activité de se souvenir de quelque chose mais on arrive à faire émerger de la douleur en faisant la suggestion. Donc quand on veut sentir des choses il y a un risque qu'on puisse sentir des choses. La prescription qu'on peut faire au vu de la littérature c'est assez simple c'est ce que vous allez faire quand vous allez rentrer dans l'étude de professeur Lécoque c'est de l'activité physique et comme ça a été dit par tous les collègues tout à l'heure ça me précise beaucoup la tâche c'est pour ça que je peux faire des digressions parce que l'essentiel a été dit. ce qui est recommandé c'est trois fois par semaine lundi, mercredi, vendredi 30 à 60 minutes d'activité à environ 50-80% de la fréquence cardiaque maximale donc faites-vous évaluer au niveau cardiaque et autres mais une demi-heure trois fois par semaine d'activité a un effet puissant et c'est l'effet qu'on a vu dans les premières méta-analyses d'amélioration des symptômes on peut aller jusqu'à 50% d'amélioration des symptômes et si on veut faire du renforcement trois séries on demande au kiné ou à quelqu'un qui a des séances de kiné ou des petits exercices on peut regarder les recommandations des différents groupes d'intérêt qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice on se donne 10 ateliers comme je sais pas c'est beaucoup de clubs de crossfit ici mais vous connaissez le principe on fait des petits parcours et on va faire travailler les bras, les cuisses les mollets les triceps les pectoraux on se fait un petit parcours et trois fois dix de chaque chose ça prend encore une fois 20-30 minutes à faire avec des choses légères ce qui est recommandé c'est 3-4 kilos pour commencer ou sinon c'est 45% de votre 1RM le poids maximum que vous pouvez soulever en une fois donc si c'est 10 kilos c'est 45% de 10 kilos ça fait 4 kilos si c'est 7 kilos que vous pouvez soulever ça sera 45% de 7 kilos et on fait ça et combien de temps on le fait vraiment c'est pas construire en un jour l'état des patients ne s'est pas dégradé en un jour quand on rentre dans un cercle vicieux ça prend du temps quand on rentre dans un cercle vertu ça prend aussi du temps les recommandations sont 3-6 mois pour faire donc ça prend du temps pour changer le système et le désensibiliser et pouvoir tenter de l'améliorer j'ai fini la partie introduction comme ça ça nous laisse du temps s'il y a des questions j'espère que ça a été relativement clair et factuel pour comprendre un petit peu les choses et de ce qu'il y a dans la littérature pour essayer d'améliorer je vous remercie d'avoir appelé jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous lever c'est bon pour votre santé marcher merci 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 merci